Shoura Tédéralement, il est un judo de vouloir sauver les Santa Fe Le Pelerinage Mariaabe Poupanguine 부� Monseigneur André Gueye. Tout le monde s'appuie à tous ceux qui veulent savoir qu'ils vont s'appuyer sur le Sénégal. André et Mariam m'ont dit qu'ils vont s'appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djubaï. On s'appuie à la justice et djambes. C'est ce que l'évêque Boutiesse dit qu'il s'appuie sur le Sénégal. Il s'appuie à la justice et djambes. C'est ce que l'évêque Boutiesse dit qu'il s'appuie sur le Sénégal. Il s'appuie à tous ceux qui ont appuyer sur le Sénégal de Djomaï et Andal. Ils ont appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djambes. Il faut qu'on s'appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djambes. Il s'appuie à tous ceux qui ont appuyer sur le Sénégal de Djambes. Il s'appuie à tous ceux qui ont appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djambes et Djambes. Ce qui est ce que l'évêque Boutiesse dit qu'il s'appuie à tous ceux qui ont appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djambes. Il s'appuie à tous ceux qui ont appuyer sur le Sénégal de Djambes et Djambes et Djambes. Une 136e édition du Pèlerinage Marial de Popongin, un moment fort de spiritualité, rappelle Mgr André Gueye. Mais l'importance du Pèlerinage réside dans sa signification. Aller en Pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour approfondir sa relation avec le divin. Le thème choisi avec Marie, notre mère, marchant ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, colle parfaitement avec ce contexte d'après-élection au Sénégal. Elle est veille de Thiesse d'inviter le nouveau régime à s'engager à créer une véritable paix au Sénégal. Les nouvelles autorités s'engagent à construire, à créer les conditions d'une paix véritable, une paix de cœur, bien sûr. Et c'est pourquoi nous accueillons avec beaucoup d'espoir le programme qui consiste à revoir le fonctionnement de la justice. Le religieux d'inviter le nouveau régime à œuvrer pour la satisfaction des difficultés des citoyens, comme promis lors de la campagne électorale. C'est d'abord ne pas oublier les promesses électorales qui doivent sortir de l'état de promesse pour être un programme d'action visant à alléger la souffrance des populations. Cela, c'est une attente très forte des populations. Le pasteur a saisi l'occasion pour interpeller les nouvelles autorités sur la nécessité de poursuivre les travaux de rénovation de Popongin ainsi que les autres lieux de culture du diocèse. Sous-titrage Société Radio-Canada